Salut, salut tout le monde, bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver, on va aller maintenant voir du côté de l'actualité du mois de mars 2017. Et vous allez voir, ce mois de mars, il y a quand même pas mal de choses à voir, un peu partout. Donc on commence avec New Model Army, qui va se produire au Splendid, c'est à Lille, et donc c'est le 2 mars. Donc déjà une belle affiche pour commencer, c'est dès demain. Là, une fois n'est pas coutume, une convention steampunk, Wild Wild West, steampunk convention, et c'est le 3 mars. C'est du côté de Tucson, Arizona, aux Etats-Unis. Donc si vous avez la chance d'être en vacances de ce côté-là, n'hésitez pas. Alors, The Black Cat, pour le Burst des Bâches, numéro 17. Et donc il y a Parzival et Techné qui s'y produisent en live, suivi d'une soirée goth industrielle. Ici, alors, Chevet, Fangle, Violence et Honnêteté, et DJ Putassier, c'est à Liège, en Belgique. Ici, un tribute à Marine Monson, si je ne me trompe pas. Et c'est le 3 mars, donc à voir. Alors, évidemment, ça se trouve en Amérique latine, si je ne dis pas de bêtises. Alors là, l'affiche à ne pas louper du tout. Le Porta Nigra refait surface le 4 mars, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, le 4 mars. C'est à Derklinke, la JC Derklinke, à Harskot. Ici, International EBM Day, donc c'est un festival à Mexico, EBM. C'est le 4 mars, à ne pas louper non plus, si vous avez la chance d'être de ce côté-là, à cette période. Ensuite, le 4 mars toujours. Là, c'est Joe Quayle qui se produit au Trinity Church à Adelaide. Donc voilà, si vous êtes de ce côté-là, alors Adelaide, je ne sais pas où ça se trouve. Je crois que c'est en Australie, si je ne me trompe pas. Ici, ah oui, alors là, je vous le conseille. Il y a Doganoff, mais il y a Grun Nero. Mais moi, je vous le conseille. J'ai vu Doganoff lors du Dubfest, et franchement, il y a sûr. Et c'est le 4 mars. Alors, Birthday Party, via Dolorosa, c'est le 4 mars. Et donc, c'est à ne pas louper. C'est du côté Colony Roma. Donc, ouais, c'est la Colombie, je pense. Le 4 mars toujours, Concert-Restige du Furia. Avec pas mal d'autres groupes, c'est en Ile-de-France, c'est à Herblay. Donc, à ne pas louper non plus, si vous êtes du côté de Paris. Donc, la 8ème année, New Wave Classic Party. Donc voilà, c'est à Gans, en Belgique. C'est une soirée pour changer. Donc voilà, si vous êtes plus adapté de soirée que de live, c'est l'occasion. Ici, DJ Dero, qui fait un DJ set sur OMPF. C'est le 4 mars aussi. Et c'est à une connexion complexe. Donc, voilà, à ne pas louper. Ensuite, évidemment, Gorgoroth, ainsi qu'un autre groupe, se produisent le 7 mars à Decrun à Courtret. Donc, c'est dans le cadre de leur tour européen. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce style de musical, vous n'hésitez pas. Ici, il y a un Time Talk de Depeche Mode. C'est à New York, aux Etats-Unis. Donc, si vous êtes de ce côté-là, vous pouvez peut-être y assister. Ou du moins, l'entendre. Ensuite, on a cette affiche. Donc, Zero Present International Death Rock. C'est à Los Angeles, Californie. Alors, je ne sais pas si c'est une émission radio ou si automatiquement, c'est véritablement un festival. Mais, voilà, vous pouvez toujours chercher. Ici, une belle affiche. Daniel de Picotio avec Alexander Hack. Whisper et Borderlands. Et Joe Quayle. Donc, à voir, c'est le 7 mars. Les Bananas Nover et Der Himmel Uber Berlin. Et ça, c'est au Bucanier. Donc, c'est le 9 mars. Si ça vous intéresse. Les Bananas Nover et Victime Victime. Cette fois-ci, c'est sold out. Par contre, là, vous n'aurez aucune chance. Donc, avant, c'était à Paris. Et là, c'est à Bruxelles. Donc, Bershombrug. Ici, le Club B-52. Donc, The Love Cats qui est un cover de Cure. Der Himmel Uber Berlin. Et From Kissing, que vous pourrez voir la même soirée, le 10 mars. Dawn Hill 11, deuxième édition. Avec Suicide Commando. The Frozen Autumn. Near Earth Orbit. The Devil and the Universe. Donc, voilà. Ça, c'est pour le 11. Ensuite, ici, Wolfgang Flur et Music Soldat. Automatiquement, c'est le 11 mars. Et c'est à Music Club N9. Ça se trouve à Eclos. Toujours, Der Himmel Uber Berlin. Pas mal de productions. C'est le 11 mars aussi. C'est un concert, ainsi qu'une partie New Wave. Gothic EBM. Avec un DJ. Ensuite, vous avez ici New Wave versus New Beat. C'est au coquin à Gorin-Rincroix. Et c'est en Belgique. Donc, voilà. Le coquin que j'ai quand même côtoyé pendant un certain temps. Ici, le top 100. Donc, automatiquement, c'est aussi le 11 mars. Et donc, c'est à ne pas louper. C'est du côté d'Anvers. Non, c'est à Leven. Excusez-moi. C'est à Leven. Donc, à ne pas louper non plus. Là, encore un événement sold out. Donc, c'est Lorraine McKinick. Trio Performance. Et donc, c'est le vendredi 15 mars. Au Cirque Royal. Donc, ça doit être du côté de Bruxelles. Cold Cave. Donc, là, c'est carrément une tournée. Donc, vous aurez l'occasion de les voir le 15 à Londres. Le 17 à Bruxelles. Le 17 à Bruxelles. Le 19 à Zest. Le 21 à Vers Baden. Enfin, je vous ai mis toute la liste. Vous pouvez jeter un coup d'œil. C'est vraiment intéressant. Ils sont le 23 à Hambourg. Le 24 à Colne. Le 25 à Eisen. Le 26 à München. Et bon, pour la suite, vous pourrez les suivre. Ici, Ethor présente le Ténébrae des Profondis 2. Un festival qui a lieu sur le 17 et le 18 mars 2017. A ne pas louper. Je crois que c'est du côté d'Athènes. Fantastic Night. Donc, c'est au Botanique. Et c'est le 17 mars. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs Cold Cave. Ainsi que Drabe Majestie. Donc, à ne pas louper non plus. Ensuite, Back to Black. Excusez-moi, la 10ème édition. Le 17 mars 2017. Et ça se trouve à Ect. C'est du côté Pays-Bas. Donc, c'est une soirée. New Wave, EBM, Sound Pop, Dark Wave. Ce qui peut être très bien. Festival, cette fois-ci. Le 18 mars 2017. Et comme vous pouvez voir, quand même pas mal de monde. Alors, ça se trouve à Oberhausen. Au Turbinen Halle. Ici, un autre événement. Dark Side of the Coon. Le 17 et au 19 mars 2017. Et vous allez voir, il y a quand même pas mal de petits groupes qui vont s'y produire. Donc, voilà. Si vous êtes de ce côté-là, c'est une production Vampire Freaks. Et comme vous voyez, pas mal de choses. Ainsi que le 18, automatiquement, Zantrifuge. Donc, voilà. Si vous êtes du côté de l'Amérique, ça peut toujours le faire. Ici, vous avez le Revolution Satetica Festival. Si je ne me trompe pas, c'est au Mexique. Et automatiquement, une belle affiche aussi. C'est le 18 mars 2017. B-52 toujours. The Mistress of Jersey. C'est un cover de Sister of Mercy. Et donc, le B-52 se trouve à Hernan Games. Donc, à voir. Katzen Club présente, donc, le 18 mars 2017, She Pass Away et Psyché. Donc, à voir. Si cela vous intéresse. Ça peut être l'occasion d'une belle petite soirée. Ici, le 18 mars 2017, toujours Discover. Avec de la New Wave, Post Punk, Sister of Mercy et Cure. C'est à Ark. Ensuite, bien flou. Ça doit être une soirée Remember of Eighties. C'est le samedi 18 mars aussi. C'est à Colerzal, au Sporting Lockerun. On continue avec le Gothic Fairy Tales rouge. Donc, c'est le 18 mars. Et c'est au De Klein Hedoniste, à Anvers. Donc, une belle petite soirée aussi. Disélectionne, Monolithe, Noir, Sora. C'est le 22 mars. Et c'est organisé par Magasin 4. Et c'est à Bruxelles, la capitale. Ensuite, Sophia, toujours le 22 mars, à Aigdépo. Et ça se trouve à Louvain. Donc, si vous aimez cette musique, n'hésitez pas un seul instant. Et rendez-vous à Louvain pour dire de voir Sophia. Ensuite, on continue avec Annals of the Trees. En sachant que le 23, ils seront à Bruxelles. Le 24, à Essen. Le 25, à Berlin. Évidemment, je vous fais cadeau de la date du 13 mai à Londres. Mais on en reparlera, je pense. Donc, voilà. Annals of the Trees, c'est quand même une belle tête d'affiche à voir. On continue par la suite avec The Beauty of Gemina, ainsi qu'un Guest, qui se produiront le 23 mars au canton de Balcampagne. Donc, à voir si ça vous intéresse. Ensuite, la tournée de The Jesus and Mary Chains. Donc, le 23 mars, Newcastle. Le 25, à Manchester. Le 27 à Lins, excusez-moi. Le 28, à La Cester. Le 29, à Bristol. Le 31, à Birmingham. Après, c'est en avril. On aura le temps d'en reparler. Je pense que je le remettrai sur le mois d'avril. Donc, voilà. C'était la tournée. Ici, on revient avec The Beauty of Gemina. Cette fois-ci, le 24 mars. C'est à Soler, en Suisse. Donc, si vous êtes fan, je les ai vus à la Dark Christmas. Ça vaut vraiment le coup. Ensuite, ici, Melting Sun, Festival Volume 3. Donc, organisé avec Orcus. Vous pourrez retrouver The Fairsex. Cold Cave, encore une fois. The Covent. Whisper in the Shadow. Et The Foreign Resort. Donc, voilà. Toujours le 25 mars 2017. A Berlin. Cette fois-ci, à Binu. Vous pourrez voir Ender's of the Trees. Golden Appes. Asseptique. Aurore Vacui. Allitération. Kit. Cette fois-ci, on attaque avec Oxyco. Leur tournée. Donc, le 25-3 à Juxage. C'est en Roumanie, à Bucarest. Le 29 au niveau de Bruxelles, en Belgique. Le 30 au niveau de Gorinchem. Et le 31 au niveau de Erfurt, en Germanie. Donc, voilà. Si vous voulez voir, vous faites un arrêt sur image. On revient le 25 mars avec Joe Quayle à Salisbury Art Center. Donc, si vous aimez cet artiste, vous pouvez la revoir là-bas. Le 25 mars, toujours Pulse Sphere, à Lille. Donc, avec Special Guest, D'Agues. Donc, un petit groupe qui viole vent en poupe et qui marche plutôt bien ces derniers temps. The Coons, donc, eux, c'est le 25 mars. C'est à Lima, au Pérou. Donc, si vous êtes de ce côté-là, vous pouvez les voir. Ce qui peut être aussi hyper intéressant. Ça ouvre les horizons. Le 25 mars, Jad Viau. Avec Ubu Glamrock Deluxe. C'est à Rennes, en Bretagne. Je vous en profite pour faire un coucou à mes amis rennais. Notamment à Olivier. Donc, voilà. Si vous êtes de ce côté-là, vous pouvez les voir. Toujours le 25 mars. Donc, ce samedi, Children of the Night. Une soirée gothique, romantique. Donc, voilà. À la péniche concorde, Atlantique. Donc, à vous de voir si ça vous intéresse et si vous êtes de ce côté. Asteri Night. Donc, une performance live. Le samedi 25 mars, toujours. C'est un événement The Castle. Donc, à voir. Le 25 mars, toujours. Bad From Hell. Troisième partie. Donc, c'est au Café Stop en Verpen. C'est à Anvers, évidemment. Donc, voilà. Ça, c'était le 25 mars. Ici, on passe au 26 mars 2017. Avec 10 sélections. Dire, dire. Et le DJ set Blondin. C'est au CCL. Et c'est à Lille. Donc, pas loin de chez moi. Oomph. Le 25 mars, au République. C'est à Minx. C'est en Biélorifi. Donc, si vous êtes de ce côté-là. Il y a quelque chose à y voir. Donc, ça peut vous permettre de passer une bonne soirée. Ensuite, on revient avec Oxyco. Chargote. C'est le 29 mars. Et ça, c'est organisé par le magasin 4. Et c'est à Bruxelles, la capitale. On continue. Et on revient avec Oomph. Encore une fois. Au Arena Hall. Le Krasnodar. Donc, évidemment. Ça doit être en Roumanie. Quelque part par là. C'est le 30 mars 2017. Donc, voilà. Si vous êtes de ce côté-là. Cette fois-ci, on attaque avec Swan et Little Annie. C'est organisé par Democracy. Et c'est au Compass à Gans. Donc, si vous êtes de ce côté-là. Automatiquement. Une soirée à voir. Ici, Festival. Donc, c'est le 31 mars jusqu'au 2 avril. C'est Out Offline Weekender 2017. Avec Oxyco, Delain. Enfin, pas mal d'instrict confidence. Ici, on attaque avec le 31 mars toujours Morisset. Donc, à voir. C'est au Palacio de los Deportes. Donc, c'est en Amérique Latine. Donc, si vous êtes de ce côté-là, à ce moment-là. Ça peut être hyper intéressant. Frustration. Et une première partie qui n'est pas encore connue. Le 31 mars, c'est au niveau... Alors, je ne sais pas si c'est les Évelynes. Mais en tout cas, c'est Avenue Aristide Briand. Donc, voilà. Ici, on continue avec Jaggernaut. Et notamment, leur tournée. Sachant que le 31 mars, ils sont au Out Offline Weekender. Au Culture House Astre. H-Code, c'est le 31 mars. C'est au B-52 Music Club. Et c'est toujours à Erne Game. Donc, si vous aimez la musique électronique. Parce que je pense que c'est de la musique électronique. À ne pas louper. Ici, toujours le 31 mars. Chez In The Party. Où se produira Mechanicalis Tarantulae. Et c'est à Paris, Île-de-France. Donc, amis parisiens, amusez-vous bien. Ensuite, on enchaîne avec le Reward 2017. Donc, voilà. C'est du 31 août 2 avril. Et c'est à Den Haag. Voilà. Donc, ce sera tout pour la présentation des événements de ce mois de mars 2017. Enfin, du moins ceux que j'ai retenus. Évidemment, une fois encore, je vais vous rappeler. Et certaines émissions radio que vous pouvez entendre. Si vous aimez ce style. Toujours le post-punk, all-wave, gothic rock de Frontier Rock Radio Show. Les mardis, 22h minuit. Il y a aussi le jeudi 23h Fragments de pierre de DJ Rodis et DJ Darkman. Évidemment, si vous aimez ce qui est latin, Incantation avec DJ Datura tous les 2ème et 4ème vendredi du mois. Une fois n'est pas coutume. Si vous aimez cette émission et si vous aimez le travail que je fais en général, encouragez-moi. Abonnez-vous, likez, partagez. Faites vivre cette chaîne, elle est aussi la vôtre. Faites vivre cette chaîne, elle est aussi la vôtre. Faites vivre cette chaîne, elle est aussi la vôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada